... Pour la suite, la bonne nouvelle, c'est que ce temps va durer, ce beau temps va durer avec l'anticyclone toujours bien bien présent. Simplement quelques nuages élevés, mais c'est vraiment pas grand chose, c'est juste pour signaler que le ciel est un tout petit peu moins bleu lundi sur ces régions, toujours un petit peu de vent. Et puis des températures qui seront très agréables, 14 degrés de moyenne sur la moitié nord, c'est au-dessus des normales. Et puis 17 degrés sur la moitié suede, et puis à partir de mardi, on devrait avoir moins de vent, donc un petit peu moins d'impression de fraîcheur. Demain, nous fêterons les Bénédicte. Bonsoir à tous et bonne soirée sur France 3. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. La liberté. Anthony Hopkins, rond, le silence des esclaves. Spritberg, inédit, jeudi sur France 3. France 3 vous donne rendez-vous avec les supermarchés, hypermarchés, champions. Vélo. La saison 2003 a démarré très fort. Trop peut-être, puisque le Paris-Nice a été endeuillé par un événement rare, la mort d'un coureur. Une minute de silence pour 7 jours athlétiques, avec le col d'aise à recopier 3 fois jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ici que sortent du bois les hommes forts, qui toute l'année mettront l'animation dans le peloton. Paris-Nice, l'arrivée en direct, demain à 14h55 sur France 3. France 3 vous présente tout le sport avec Renault Assistance d'épannage automobile. Champion du monde, à Bienvingham au Mondial d'Athlétisme en salle, le français Driss Mazouzi remporte le 500 mètres en 3 minutes 42 secondes et 59 centièmes. Muriel Hurtis, elle, doit se contenter de la médaille d'argent. Bonsoir, vous avez rendez-vous avec une fille super géante, Carole Montier, qui vient de décrocher le globe de cristal du super G, va suivre avec nous ce tout le sport en direct de Grenoble, l'occasion de revenir avec elle sur sa belle saison. Mais pour commencer du foot, la Coupe de France, l'écart de finale et la fin du conte de fées pour les petits poussés de Schiltikeim. Les amateurs de CFA2 ont bien failli décrocher la lune, mais il leur a manqué un souffle de génie pour battre Rennes. Vincent Ferrazio. Certains en ont pleuré, la qualification était finalement si proche, mais tous ont fait l'ultime tour d'honneur après une prestation une nouvelle fois étonnante. Deuxième minute, le marchand déborde, centre et Spiwak profitent des errements défensifs de la charnière centrale Rennes. Le match est à peine entamé, Schiltikeim mène 1 à 0. Et en un quart d'heure, l'équipe alsacienne n'aurait d'ailleurs pu piller l'affaire. Elle se crée beaucoup d'occasion, dégage une grande sérénité, mais le marchand face au but vide ne concrétise pas cette domination. En deuxième période, Schiltikeim ne délaisse pas sa moitié de terrain en caisse. Logiquement, un but inscrit par Maoulida, puis finit par céder définitivement à la 88ème minute. Koufranc sort l'un tête de Pichon. Rennes s'impose, mais Schiltikeim reçoit les honneurs. Bordeaux, de son côté, n'a connu aucune difficulté pour obtenir sa qualification face à Lorient. Feindouno, l'artien breton ouvre le score à la 59ème minute, puis Savio assure la victoire à 10 minutes de la fin. 2 à 0, Bordeaux et Rennes sont les premiers à accéder aux demi-finales de la Coupe de France. Et ce soir, Martigue défie le PSG et demain au Cerf, on va à Angoulême. Hier soir, dans le championnat de L1, trois matchs en retard de la 22ème journée. Match nul un partout entre Sochaux et Ajaccio. Et puis le retour en force de Nantes, qui peut rêver maintenant d'une Coupe d'Europe grâce à sa victoire face à Lens 1-0. Un but de Savio sur une action de Makouloula à la 63ème minute. Du coup, les Canaris sont 5ème à un point de Bordeaux. Et pendant ce temps-là, la première victoire de l'année pour Lille, qui met fin à une série de 7 défaites. Lille-Bas-Montpellier 2-0, but de Landrin sur sa tête et de Sterjowski sur pénalty. Les nordistes sortent de la zone rouge. Ils sont 16ème à 10 points de Monaco. On va parler maintenant avec notre amie, Carole Montier, qui est avec nous en direct de Grenoble. Alors on vient le voir en Coupe de France, il y a toujours des surprises. C'est un des rares sports où on peut encore bousculer la hiérarchie. On se souvient que vous, sur cette course aux Jeux Olympiques, vous disiez que c'était la course d'un jour. Est-ce que cette Coupe du Monde, pour vous, c'est une autre sensation, l'impression d'une saison gagnée ? Ah ouais, c'est 4 mois de travail et c'est super qu'il y ait un championnat où tous les clubs de n'importe quel niveau puissent se rencontrer. Et ça montre que le sport est ouvert à tous, à tout niveau. Et les Jeux, c'était la course magique d'un jour. Et ça, c'est un peu différent quand même. Quelle sensation concrètement ? C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est un aboutissement, c'est la course de toute une vie, vous l'avez dit. Ah ouais, ça c'est vraiment le rêve de tous les skieurs, c'est la régularité. Et le premier mot qui me vient à la bouche, c'est la fierté. Parce que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui ont gagné ce joli trophée. Et je me dis que ça m'arrive. Et on vous voit là, soulevé par vos copains, justement, là. C'est des moments forts, ça. Là, j'ai failli faire une cul-de-vite. Vous voyez, on vous a vu partir en l'air. C'est génial parce que le ski, c'est une équipe, c'est beaucoup de personnes qui travaillent ensemble pour arriver à ce résultat. Et les images, c'était ça, c'est l'équipe qui gagne. Restez avec nous, on a l'occasion bien sûr de reparler de votre belle saison en attendant l'hommage à Jean-Luc Lagardère. La nuit dernière, le patron français est mort à 75 ans, celui qui avait fondé un empire industriel dans la défense. L'aéronautique et le monde des médias étaient aussi un grand passionné de sport. Xavier Chemisseur. Lagardère, touche à tout. Le sport et sa passion, la compétition, une raison de vivre. Dans les années 60, création de matras sport et d'un moteur V12 légendaire, l'histoire est en marche. Il avait annoncé, nous gagnerons le Mans. Et quand il a annoncé ça, je peux vous dire que ça avait fait sensation. Parce qu'une voiture française qui essayait de gagner le Mans, ça faisait très longtemps que c'était pour arriver. L'objectif pourtant est vite atteint. On ne dit pas non à Lagardère, trois titres au Mans en 72, 73 et 74. Après le titre mondial des constructeurs de Formule 1 en 69, le capitaine d'industrie est un capitaine d'écurie comblé. Début des années 80, nouveau Paris, faire renaître le football dans la capitale. 500 millions de francs sont injectés à perte de 82 à 89. Si Lagardère n'atteint pas ses objectifs, le respect de ceux qui l'ont côtoyé est resté. Moi ça me fait énormément de peine. Je suis très triste parce que j'aime cet homme et je l'ai toujours aimé. C'est pour ça que ça m'attriste énormément. Lagardère, un homme d'action, un pionnier révolutionnaire. La splendeur avec les sports mécaniques, l'inflation des salaires et le business dans le football. La voie était toute tracée. A toute vitesse des nouvelles défis de Cannes. Elles sont en demi-finale de la Ligue des champions et les tenantes du titre cannoise affrontent en ce moment les italiennes de Modène. Elles mènent de 7 à 1 et on joue le quatrième set. Allez, les autres télégrammes tout de suite commentés par Philippe Fleiss et Thibault Riesman. Médaille d'argent pour Muriel Hurtis sur 200 mètres au championnat du monde d'athlétisme de Birmingham. Après son record de France hier, la Française termine derrière l'américaine Michelle Collins qui remporte l'or et réalise aussi la troisième meilleure performance de l'histoire, juste derrière Merlène Hôté et Irina Privalova. 22 points, 5 pénalités, un essai transformé. Dimitri Yachvili, le grand artisan de la victoire du Biarritz Olympique cet après-midi. Face à Toulouse, les champions de France en titre Biarros sont pourtant menés après 7 minutes de jeu grâce à cet essai toulousain signé Nicolas Jean-Jean. Devant, 12 à 5 à la pause, les Basques encaissent un deuxième essai sur cette combinaison, l'habite Entamac. Le stade égalise à 12 partout, mais une pénalité et un essai en force de Yachvili permettent à Biarritz de s'imposer finalement 22 à 15. Toujours en Poule-A, pas de soucis pour Bourgouin à domicile, les Bergealiens dominent largement Pau, 49 à 23. Hier soir en Poule-B, le stade français réalise une très belle opération en l'emportant à Grenoble, 28 à 7. Paris-Nice, 6e jour et la victoire au sprint de l'Espagnol Joachim Rodriguez de l'équipe ONCE, juste devant David Lataza et Laurent Brochard. A noter aussi l'abandon de David Moncoutier et la belle 5e place du Sylvain Chavanel au classement général à seulement 1 minute 24 du maillot jaune d'Alexandre Vinokourov. Biathlon est l'année la première surprise à 27 ans, Sylvie Bécart remporte la première course de sa carrière et une médaille d'or. Pas n'importe où au championnat du monde en Sibérie, la Française s'impose dans l'épreuve de sprint sur 7,5 km, une victoire qui lui permet de prendre la 2e place du classement général. Et un résultat de ski en Norvège, le Suisse Michael von Gruningen remporte la coupe du monde de slalom géant, c'est son 4e globe de cristal dans la discipline. Un peu plus tôt dans le slalom d'un mais ça va intéresser bien sûr Carole. Laure Pekeno qui pour mémoire avait remporté le globe de cristal l'an passé dans cette spécialité, elle s'est classée 2e du slalom. D'ailleurs l'américaine Koznik, la croate Yannika Kostelic-Shera a chuté, elle remporte le globe de cristal du classement général. Tu imagines que de voir Laure ça vous fait plaisir ? Carole, une belle fin de saison pour elle. Une belle fin de saison, on est toujours ravis quand on monte sur le podium et Laure elle avait vraiment envie de prouver à tout le monde qu'elle savait encore skier. Et c'est magnifique. Quand vous étiez sur le podium de cette coupe du monde, vous aviez eu une pensée bien sûr pour Régine Cavagnou ? Oui, je pense très souvent à elle et c'est sûr que jeudi, ça m'a rapprochée d'elle parce que c'était une grande skieuse, c'est quelqu'un que j'amirais beaucoup. Et j'étais vraiment très fière de lui succéder à son palmarès en remportant le général du super-jou. On va le voir en image mais vous aviez vraiment de l'affection pour cette coupe, on sentait que c'était passé quelque chose. Vous l'avez embrassé ce globe de cristal, même si pour vous finalement l'objectif c'était aussi le globe de descente que vous avez manqué. On vous voit là en action d'ailleurs. Oui, j'ai raté le général de la descente mais tout au long de l'hiver il y a eu une grosse bataille entre toutes les filles avec les autrichiennes et j'ai été ravie de pouvoir montrer que j'étais capable de gagner des courses en descente et de pouvoir remporter le super-jou, c'était parce que c'est pour moi la discipline la plus belle, c'est une discipline d'instinct et je ne me suis pas laissée faire. Ça a été difficile après la déception de la descente et puis je me suis dit demain c'est un autre jour et puis on repart. Et on vous revoit bientôt au championnat de France, c'est ça ? Oui, bientôt, la semaine prochaine il y aura tous les Français, tous les Français qui sont montés sur les podiums cet hiver en Coupe du Monde et je pense qu'il va y avoir de belles compétitions. Et bien belle fin de saison à vous, merci d'être resté avec nous cette émission. Je vous donne vos rendez-vous à toute vitesse du tennis cette nuit à la demi-finale des Masters série d'Ignan Wells et 8 contre Spadea, ce sera vers 2h du matin, je ne sais pas si vous pourrez regarder Carole. Demain à 14h55 sur France 2 du cyclisme, le Paris-Nice et le Mondial de l'athlétisme en salle, il y aura aussi de la gym, les internationaux de France à Bercy, un plateau de rêve, 30 médaillés mondiaux et olympiques sur les praticables. Tous les résultats, tous les temps forts dans Stade 2, 18h05, Christian Prudhomme, salut ! France 3 vous a présenté tout le sport avec Renault Assistance, service de Renault. Grattez, tournez la roue, faites votre jeu. Euro-millionnaire, le hasard fait bien les choses. Tout de suite sur France 3. J'ai une idée géniale, je me lance dans le consulting. Il y a des tas de jeunes qui sortent des écoles de commerce avec des diplômes. Pas non ! Ils voudraient bien monter leur boîte, ce qui leur manque, c'est un mec comme toi. Toujours dans le coup, ce cher Victor Lanoue. Un beau petit carjacking dans les règles de l'art. Mais vous inquiétez pas, moi j'ai inventé un nouveau système de garantie 100% safety. Non merci, non j'achète rien. Ça neutralise la voiture ! C'est pas dangereux au moins ? Mais non, c'est pas dangereux. Puisqu'on vous dit que c'est ma voiture. Pas tout à fait au point, mais faut reconnaître que la voiture, elle est immobilisée. C'est génial ça ? Génial. C'est un jeune beurre qui veut s'en sortir, c'est génial. C'est ce mec d'HEC. L'HEC et même Sciences Po. C'est votre fille ? Hé, c'est vrai, tu t'en mettra ? Tu la joues naturelle, d'accord ? L'ancienne plus la nouvelle économie, c'est la clé du succès. Le brevet là, tu l'aimais à ton nom ? C'est un malentendu ça, je vais t'expliquer. Pierre et Farid et Saïrel. À deux, on fait mieux. Mardi à 20h55 sur France 3. Sous-titrage ST' 501 Salut. Désolé, cet appartement n'est pas à vendre. Je viens pas pour l'appartement. Juste quelqu'un d'est bien. Centuri 21, vous allez changer d'avis sur les agents immobiliers. Dès le 21 mars, c'est le printemps de l'immobilier chez Centuri 21. Je le savais ! Il n'y a pas de temps à perdre. Pendant les jours trop courts, vous n'avez qu'un week-end portes ouvertes les 15 et 16 mars pour vous offrir une Peugeot au prix d'une promo. Comme les inséparables, elles vont toujours par deux, ce soir, sa France 3. Ce sont les sœurs du frâne. Vous connaissez ? On les connaît. Encore tout en vie. Un homme est à leur trousse. Des fois oui, des fois non. Mon Dieu, il est encore nord. Elles ont des enfants ? Bien non. Il est enfant, il est barri. Proche beau pour eux. Tu es sur ma moitié, toi. Qui est ce bel inconnu ? Que cherche-t-il ? Je ne me trompe pas, vous êtes bien les sœurs du frâne ? Je vous emmerde, mes sœurs du frâne. Oh là, tu crontes ! Il faut des bonbons et après tu te retrouves en pleine traite des Blanches à Tanger. Mais j'ai rien à cacher, moi ! Et le magot ? Tu pourrais crever, c'est vrai que ton insolence. C'est vraiment que je pouvais tenir tes promesses. Cette femme est ma mère, ma vraie mère. Qu'est-ce que tu attends, alors ? Un miracle ? C'est le moment ou jamais d'avouer ses secrets ce soir.